Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la radio du bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui nous recevons Alphousseni Keïta, il est le porte-parole des 5000 enseignants du recrutement spécial de l'année 2021. Monsieur Alphousseni Keïta, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous allez bien ? Ça va l'âme de la Dieu, merci. D'accord, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Encre et la plume. Parlez-nous un peu de vous. Merci Sylvie. Tout d'abord, vous me permettez de saluer tous les enseignants du Sénégal qui sont en train d'abattre un travail colossal. Mes salutations passeront aussi par tous les secrétaires généraux des syndicats, particulièrement à M. Damboj, du QSAMS Authentique et de Amélie Diédiou du CELS. Pour parler d'Alphousseni, Alphousseni Keïta est un citoyen comme tous les citoyens du Sénégal, qui a vu le jour dans un village qu'on appelle Fanda, qui se trouve à quelques encablures de Jigenshore. C'est à Fanda où j'ai fait mon école primaire et après l'entrée en 6e, je suis allé à Adéane en 1998 pour faire la 6e. Avec les événements malheureux que connaissait la Casamance, j'ai fait une année là-bas pour revenir à Jigenshore et faire le moins et le secondaire. Le test, comme toutes les personnes qui désirent entrer à l'AFASSEF, c'est à l'issue de ce concours-là que j'ai été sélectionné et j'ai commencé ma formation à l'AFASSEF. Et en 2013, nous avons terminé notre formation à l'AFASSEF. D'accord. En somme, c'est ça que je peux dire sur moi-même parce que se présenter n'est pas facile, mais en grosso modo, on peut retenir cela. L'enseignement pour vous, c'était un choix ou bien par accident comme certains? Non, l'enseignement, ça a été toujours dans... c'était un rêve d'enfant. Depuis très longtemps, j'admirais mes maîtres, j'admirais mes enseignants et j'avais ce désir-là de devenir enseignant et Dieu m'a permis de réaliser ce rêve-là. C'est un plaisir, mais c'était aussi une option de longue date parce que j'aime ce métier-là parce que c'est un métier qui vous permet d'être en contact avec toutes les courses de la société. Et c'est un métier aussi qui vous pousse à la recherche parce que la vie, tout est éducation. Et du coup, si je me trouve dans ce secteur-là, c'est avec un grand plaisir, non pas par accident, mais avec plaisir, amour. Et je l'exerce aussi avec beaucoup d'amour. D'accord. Et comment vous sentez-vous depuis que vous avez commencé à exercer l'année dernière? Bien avant l'année dernière, comme je vous l'avais dit, nous avons eu nos diplômes à la France depuis 2013. Mais malheureusement, vous savez, comme il y avait un changement de régime, on était en quelque sorte marginalisés, injustement. Mais durant ces années, on était dans des écoles privées, on exerçait. Et Dieu merci, c'est l'année dernière que l'État du Sénégal a pu nous recruter. Et nous sommes recrutés parce que nous voulons servir notre nation et non pas s'en servir. Nous voulons servir notre nation et on sert ce pays-là avec beaucoup de plaisir, malgré que dans des zones très reculées, mais avec plaisir. Parce que je me dis en enseignant, moi je me considère comme un missionnaire. Et un missionnaire doit s'attendre à tout. Et tous les enfants du Sénégal méritent un bon enseignement. Et partout où on m'amène, je suis fier d'être sénégalais, mais j'ai aussi le plaisir de servir ma nation partout. Mais il faut le noter, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Pour le connaître, il faut entrer à l'intérieur du Sénégal. Dans les régions, dans les coins et les recueils du Sénégal, les enseignants sont en train d'abattre. On travaille colossal, avec dignité, avec amour, avec courage. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voir un enseignant à Dakar est différent de voir un enseignant qui se trouve à la frontière. Moi qui vous parle, je suis à la frontière sénégalo-bissao-dineyenne. Je suis à la frontière avec la Guinée-bissao, où certains de mes élèves viennent de la Guinée-bissao. Dans cette zone-là, tout manque. Mais nous sommes obligés, nous avons le plaisir de servir notre nation, parce que nous avons opté pour ça. Nous n'avons pas choisi l'enseignement pour être dans les grandes villes. Même si nous voulons être aussi dans les grandes villes, comme tous les enseignants. Mais partout où on nous affecte, nous sommes prêts à y aller avec plaisir et servir notre nation avec amour. D'accord. Merci pour cette présentation. Alpho Seyni Keïta, vous le porte-parole des 5000 enseignants du Recruitement Spécial 2021. Vous avez été recruté l'année dernière pour combler le déficit d'enseignants. Et aujourd'hui, on continue de parler tout le temps de déficit d'enseignants. Cette année, la COCDE parle de plus de 30 000 enseignants qui manquent. Pourquoi chaque année, on doit parler de déficit d'enseignants, selon vous? Merci, madame Sylvie. C'est une très bonne question. Est-ce que vous savez, l'éducation ne doit pas être le parent pauvre. L'éducation, tous les pays qui se sont dédéveloppés, ils ont misé sur une bonne éducation. Et qui parle de bonne éducation, il faut des enseignants bien formés, en qualité et en quantité. Vous avez cité la COCDE, actuellement, pour se rendre compte du matriat d'enseignants, il faut des enseignants bien formés. Les grandes nations ont misé sur l'enseignement, sur l'éducation, parce que c'est le fondement du développement. Malheureusement, ici au Sénégal, vous avez dit, c'est tout récemment qu'on vient de lancer le concours du CREM pour les élèves maîtres. Ça, ça montre combien de fois l'État n'est pas trop intéressé par l'éducation. Et actuellement, pour vous dire vrai, il y a un manque énorme d'enseignants, partout, de l'élémentaire au secondaire. Et ça, c'est les enfants qui payent les pots cassés. Imaginez un enfant qui doit avoir tous les professeurs dans toutes les disciplines, il se trouve avec trois professeurs et les autres disciplines. Comment est-ce que ces élèves peuvent faire ? Et on dit parfois aussi que les élèves n'ont pas un bon niveau. Parce que là, je pense que les autorités doivent avoir honte de dire cela. Parce que pour que les élèves aient un bon niveau, peut-être on va en venir dans le départ. Il faut former des enseignants. Mais malheureusement, certains enseignants veulent être formés, mais ils ne sont pas formés. Il faut être acquis à l'État du Sénégal. D'accord. Vous parlez de formation, justement. Et concernant votre recrutement, comment cela s'est passé ? Merci Sylvie. Encore une fois, notre recrutement, comme tous les Sénégalais, ont vécu ce moment avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup d'espoir. Parce que, souvenez-vous, après les événements du mois de mars, le président de la République, M. Macky Sall, avait dit qu'il a entendu sa jeunesse. Parce que les jeunes étaient désemparés, il n'y avait pas de travail. Il a lancé dans le système éducatif, comme dans d'autres secteurs, un recrutement. C'est dans ce sens-là qu'il a lancé cette politique de recrutement de 5 000 enseignants. Et il faut le dire, en parlant de 5 000 enseignants, les Sénégalais pensaient que le problème allait être réglé. Mais depuis lors, nous vivions que 5 000 enseignants, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Parce que ce n'est pas, ça ne représente rien pour le bonnet qui est actuellement sur le terrain. Et ce recrutement-là a été vendu au Sénégalais. Les gens avaient bon espoir, comme quoi ? Parce qu'ils avaient mis en place des critères. Et malheureusement, ces critères n'étaient pas respectés. Parce qu'ils avaient dit que, d'abord, il faut s'inscrire sur la plateforme que le ministère de l'Éducation a mis en place. Après l'inscription, les gens vont regarder les profils, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la priorité aux diplômés des écoles de formation. Et malheureusement, il y a certains diplômés qui ont des diplômes à mettre dans le système d'éducation. Ils ont l'été à rares. Ils ont pris, parfois, des clients, la clientèle politique. Est-ce que vous voyez ? Et ce recrutement-là, on avait dit, le ministère de l'Éducation, d'abord, M. Moumatoukala, le directeur de la communication et de la formation du ministère, M. Moumatoukala Moustapha Diouk, Moumatoukala Moustapha Diouk, du Moumatoukala Moustapha Dioukala, ils avaient dit qu'après la sélection définitive, cela veut dire après pré-sélection, fourniture de dossiers physiques, ils vont faire une sélection définitive. Après cette sélection définitive, on dit qu'on a pris 5 000 enseignants, mais ces 5 000 enseignants, il y a certains qui ont des diplômes professionnels, mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas de diplôme professionnel. Ils avaient dit que ceux qui n'avaient pas de diplôme professionnel, avant de les affecter au mois d'octobre de l'année dernière, ils allaient suivre une formation durant les grandes vacances de l'année dernière, mais malheureusement, cela n'a pas été respecté. Ceux qui n'avaient pas de diplôme, ils ont attendu jusqu'au mois de novembre pour les ventiller dans les salles de classe, pour les amener dans les salles de classe. Et cela est un manquement par rapport aux engagements pris par l'État du Sénégal. Et ces dédiés jusqu'à présent, ils sont dans les salles de classe, ils n'ont pas de formation. Imaginez, tant que je disais, je parlais de la formation, parce que cette formation dépend du niveau des élèves. Peut-être que les enseignants demandent la formation, parce que pour bien exercer en métier, il faut être formé dans ce sens-là. Donc, jusque-là, ils n'ont toujours pas fait la formation ? Jusque-là, au moment où je vous parle, ils n'ont pas fait la formation. D'où ce qui a été nos inquiétudes la semaine dernière. Nous avons allaité l'État du Sénégal, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, pour lui dire que durant les vacances de Noël, il faut qu'il rappelle tous ceux qui étaient recrutés dans le recrutement spécial qui n'avaient pas de diplôme professionnel à une formation. Parce que c'est une condition. Et l'État du Sénégal ne devrait même pas attendre. Le ministère de l'Éducation nationale ne devrait même pas attendre que ses enseignants lui demandent d'être formés. Parce que c'est une obligation. C'est le devoir de l'État de former ces agents-là avant de les amener dans l'État d'éclat. Parce que l'avenir du Sénégal dépend de ces élèves-là. L'avenir du Sénégal dépend de ces enseignants-là. Si on veut avoir des citoyens qui pourront remplacer les grands ministères qui sont dans ce pays-là, il faut que cette nouvelle génération soit formée. En commençant par les enseignants, il faut aussi que ces élèves-là bénéficient d'un bon système éducatif. Et malheureusement, ces enseignants ne sont pas formés. Au moment où on parle, il y a tant d'autres enseignants qui attendent d'être formés, qui ont été recrutés dans la vacation. Ces enseignants-là, il y a certains qui ont même déposé des mises en police de salle jusqu'à présent, mais ça, c'est la souveraine. D'accord. Monsieur Keïta, hormis le manque de formation, de qu'on parle même de politique au niveau du recrutement ? Effectivement, comme vous l'avez dit, tous les Sénégalais ont constaté cela. Et je le disais tantôt, il y avait une trienneté politique qui était là, et qu'il faut garder. Et cette trienneté, la majorité des enseignants recrutés, dans le cas des 5 000 enseignants, la plupart, c'est des gens qui étaient recrutés à la base de politique. Et malheureusement, en laissant à rate des gens qui avaient même des diplômes, qui avaient des diplômes en main dans le système éducatif, on les laisse de côté pour prendre leur clientèle politique. Combien de fois, c'est pas respectueux pour la nouvelle génération, mais c'est pas respectueux aussi pour nos autorités qui prônent pour un bon système éducatif. Normalement, si on dit qu'on doit faire un recrutement spécial, on a mis en place les critères, on doit respecter ces critères-là. Mais ces critères-là, pour la majorité, ces critères-là ne sont pas respectés. Parce qu'il y a des gens qui sont affectés, qui n'ont jamais, qui ont quitté les bancs, il y a une belle lurette, qui ont même perdu le fond. Il y a une petite histoire, il y a certains qui ont été recrutés l'année dernière, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, moi, depuis combien d'années, je n'ai même pas ouvert un livre pour la femme ? On vient de me raconter, qu'est-ce que je vais faire ? Je lui ai dit, mais, si tu es conscient que l'avenir des enfants est dans tes mains, il ne faut pas entrer dans un métier ou qui n'a pas les notions élémentaires pour pouvoir dispenser des cours. L'argent, c'est bien, mais il faut penser à l'avenir des enfants, à l'avenir de nos enfants. Il faut penser aussi à l'avenir de ce pays-là. Parce que ce sont ces futurs élèves-là qui seront des autorités de données. Et ces élèves-là méritent une bonne formation. Il ne faut pas vouloir gagner l'argent pour gagner l'argent. Mais il faut travailler, il faut avoir les aptitudes pour pouvoir servir dans le système éducatif. Bien sûr. Bien sûr. De faux diplômes ont été également décelés dans le recrutement, selon le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, Mohamedou Moustapha Diagne. Bon, bien, vous savez, l'État a tous les moyens pour pouvoir authentifier les diplômes. C'est l'État qui délivre les diplômes. Et ces diplômes-là, si ces derniers fournissaient les diplômes, des faux diplômes, je pense que ce n'est pas de leur responsabilité. Et si normalement ces faux diplômes existaient, mais ces personnes-là doivent être sanctionnées, est-ce que vous avez entendu une sanction ? Non. Et la faute à qui ? La faute à l'État. Parce que ça, c'est du vol, c'est du trafic. Tu prends un diplôme, un faux diplôme pour déposer. Et si l'État nous dit qu'il y a des gens qui ont déposé de faux diplômes, mais quelle a été la suite ? Du coup, moi, cette version-là, je la mets de côté. C'est une manière de faire noyer le poisson. Si réellement il y avait de faux diplômes, ces personnes-là devront être sanctionnées. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction. D'accord. Comment étaient vos débuts en tant qu'enseignants, en tant que nouvelles recrues dans la fonction publique ? Dans le système éducatif, nous ne sommes pas encore dans la fonction publique. Vous n'êtes pas encore dans la fonction publique ? Non, non, on n'est pas encore dans la fonction publique. On est recrutés par l'État du Sénégal. D'accord. Mais actuellement, on n'est pas dans la fonction publique. Comme je vous l'avais dit, la plupart des enseignants qui sont recrutés dans le cadre du recrutement spécial, il y a certains qui ont exercé pendant des années dans le métier de l'enseignement. Par contre, pour ceux qui n'avaient pas ces notions-là, c'est difficile. C'est difficile. Et parmi nous aussi, parce que tantôt, je vous disais que nous, nous avons eu nos diplômes depuis 2013 à la FASTEF. On a été marginalisés, on a été injustement mis de côté. et c'est là par la volonté de l'État du Sénégal. Et certains des camarades depuis 2013, ils n'avaient pas exercé le métier. Du coup, être recrutés en 2021 au mois de novembre, les envoyer dans les salles de classe. Même si les derniers se sont préparés psychologiquement, mais se sont aussi préparés pédagogiquement pour pouvoir affronter ces métiers-là. Tout début, comme on le dit, tout début est difficile. Surtout si on vous envoie dans une zone où il n'y a pas de courant, où tout manque, c'est compliqué. Parce qu'en enseignant, c'est la préparation de ces cours. Et quand vous vous retrouvez dans une zone où il n'y a pas d'électricité, où les besoins primaires même manquent, du coup, vous êtes confrontés à beaucoup de problèmes. Mais si on exerce le métier avec plaisir, avec amour, on parvient toujours à surmonter ces difficultés-là. Les DMRT, ces enseignants ont montré leur capacité dans les salles de classe. D'accord. Tout à vos débuts, vous étiez souvent monté au créneau. Y'avait-il eu des difficultés? Oui, depuis l'année dernière. Si vous vous souvenez, l'année dernière, au mois de décembre, au mois de novembre, on a été affectés. Il y a certains qui étaient affectés depuis début novembre. Ils sont restés au mois sans salaire. Il a fallu qu'on crie pour que ces autorités-là reviennent pour nous dire qu'il y avait des problèmes de virement, ainsi de suite, ainsi de suite. En ce temps, j'avais même dit qu'on est au 21e siècle. Il y a certaines choses, on n'a pas besoin de je ne sais quoi. Mais dès le début, on était confrontés à des problèmes parce qu'on est restés au mois sans salaire. Imaginez quelqu'un qui quitte sa famille, en plein mois de novembre, vous l'affectez dans une zone qui reste un mois sans salaire et ça pose problème parce que, comme vous connaissez, les enseignants, ils participent quotidiennement ou bien ils participent mensuellement pour leur popote. Et quand vous n'avez pas d'argent pour pouvoir participer à la popote, du coup, ça pose problème. Si vous n'avez pas d'argent pour pouvoir être dans de bonnes conditions pour défendre les cours, ça pose problème. C'est depuis l'année dernière que nous étions confrontés à des problèmes et jusqu'à présent, nous sommes confrontés à des problèmes parce que peut-être on va venir dans le vif du sujet. Mais comme vous le savez, dans ce recrutement-là, c'est un recrutement hétérogène. Il y a un groupe, mais un groupe qui est composé de plusieurs éléments parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de diplôme professionnel et il y a ceux qui ont des diplômes professionnels. Ceux qui n'ont pas de diplôme professionnel, eux, ils demandent une formation dans les plus brefs délais. Mais ceux qui ont des diplômes professionnels, par exemple, nous concernons, nous, depuis 2013, nous avons eu nos diplômes. Nous avons eu nos diplômes. Et si on est recruté dans ce recrutement spécial-là, on doit faire une discrimination positive. En quoi faisons ? En tenant compte de l'année d'obtention de nos diplômes, non pas l'année de recrutement. Bien sûr. Parce que celui qui a eu son diplôme depuis 2013, il est resté, il est injustement malmené par l'État du Sénégal. En son temps, on parlait de Bozien avec le ministre d'alors, Serien Baitam, mais nous savons tous qu'il y avait un Bozien. Est-ce que vous voyez ? Du coup, ce recrutement-là doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Ceux qui avaient des diplômes professionnels dans les écoles de formation, par exemple, la promotion 2013 dont vous entendez toutes ces dernières années monter au créneau pour demander le recrutement, se trouve dans ce recrutement spécial de 2021. Et on doit tenir compte de l'année d'obtention de leur diplôme. C'était en 2013. Et aujourd'hui, ces derniers, depuis le mois de novembre, ils ont fini de déposer leur dossier d'intégration pour entrer dans la fonction publique. Mais malheureusement, jusqu'à présent, leur dossier traîne au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On parle de la signature d'un décret. Et je pense que ça, c'est un faux débat. C'est pour endormir les gens. Parce qu'en état sérieux, avec un système éducatif qui veut être performant, avant de recruter des enseignants, il faut d'abord avoir un plan de carrière pour ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas être recruté. Et pendant une année, on vient en 2000, presque 2022, pour nous dire qu'ils attendent un décret qui doit statuer sur notre avenir. Je pense que cela, c'est injuste. Et ce n'est pas aussi trop sérieux de parler ainsi. Parce que normalement, avant de préparer, avant de lancer un concours, avant de lancer un recrutement, il faut d'abord mettre en place un plan de carrière pour ces enseignants. Une fois recrutés, quel sera leur avenir ? Et nous n'accepterions pas que nous soyons traités de la sorte. Parce que, comme je vous disais tantôt, dans ce recrutement-là, il y a ceux qui ont des diplômes professionnels, il y a ceux qui n'ont pas de diplômes professionnels. Ceux qui n'ont pas de diplômes professionnels, nous exigeons qu'ils soient formés durant ces fêtes de Noël-là. Mais ceux qui ont des diplômes professionnels, nous exigeons aussi qu'ils soient traités et que leurs dossiers qui se trouvent actuellement en un sens au niveau du ministère, qu'on prend compte de ces diplômes, qu'on les traite et qu'on prend aussi qu'on pense aussi à l'année d'obtention de la promotion des maîtresses qui se trouve dans ce recrutement-là. Parce que ces gens-là ont peiné, ont galéré pendant 8 bonnes années. Alors que nos camarades de promotion... Sans rien faire pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il y a certains qui faisaient de petits boulots, il y a certains qui étaient dans des privés et vous connaissez à Dakar les écoles privées parfois, c'est de l'exploitation. Mais pour ne pas perdre la main, on était obligé de servir dans certaines écoles privées. Cela a été mon cas. Je servais dans les écoles privées non pas pour gagner de l'argent parce que ces écoles-là, certaines écoles privées ne payent pas, mais c'était pour maintenir, c'est pour avoir la main comme tant d'autres et avoir la main et ne pas désapprendre aussi. Parce que nous aimons tant ce pays-là, nous aimons tant ce métier-là. du coup, on est prêt à servir même s'il n'y a rien. Mais l'État du Sénégal doit penser à cette promotion-là de 2013 qui avait eu son diplôme, qui avait eu ses diplômes depuis 2013 et nos camarades de promotion qui étaient recrutés en 2013 aujourd'hui sont des fonctionnaires. Est-ce que nous autres nous allons accepter qu'on soit encore une fois sanctionné ou retardé par l'État du Sénégal ? On ne va pas l'accepter. Et parmi ce recrutement spécial des 5 000 enseignants, il y a ceux qui étaient dans les écoles élémentaires, les instituteurs. Il y a certains aussi qui ont des diplômes. Et l'État doit prendre ces gens-là en compte. Tous ceux qui ont des diplômes, l'État doit les enrôler le plus vite possible le ministère de l'Éducation nationale parce que nous n'accepterions pas que nous soyons sacrifiés. M. Keita, ne pensez-vous pas qu'il y a un paradoxe parce que FASTEF forme chaque année des enseignants et à côté, on parle toujours de déficit d'enseignants chaque année et pourtant, ces enseignants fraîchement sortis de FASTEF ne sont pas recrutés. Vous me parliez tout à l'heure de la promotion de 2013 qui sont restés donc 8 ans sans rien faire. Madame, vous l'avez dit, il y a un paradoxe qui est là parce que depuis presque une décennie le système éducatif est confronté à un problème d'enseignants et durant 8 ans des gens étaient formés bien formés à la bonne école avec des diplômes en main ces derniers ont galéré pendant 8 bonnes années alors qu'il y avait un manque qui est là et qui est toujours là c'est un paradoxe mais aujourd'hui c'est que les autorités ou bien c'est que les gens du ministère ne disent pas aux Sénégalais la réalité le recrutement qui se fait à la FASTEF aujourd'hui le recrutement a drastiquement baissé le nombre qu'on recrute ou bien qu'on prend actuellement à la FASTEF est un nombre très insignifiant du coup même si ces derniers sont formés ils ne peuvent pas combler le gap qui est sur le terrain c'est ça la vérité même avec le concours des élèves maîtres le crème des gens il y a un quand vous regardez les gens qui déposent le dossier c'est des milliers de Sénégalais des jeunes Sénégalais qui veulent servir leur mention qui déposent des dossiers mais au finit après concours on prend quelques centaines est-ce que ces centaines là peuvent combler le vide non parce que l'État n'a pas une bonne politique éducative l'État ne se projette pas pour des années à venir ou bien l'État ne veut pas mettre les moyens idoines pour pouvoir régler ce problème de manque d'enseignants parce que ce problème là est facile d'être réglé parce que chaque année il y a des rapports de fin d'année qui vont au ministère il y a des chefs d'établissements qui expriment les besoins il y a des inspecteurs qui remontent des informations l'État a toutes les informations nécessaires pour régler ce problème là mais c'est un manque de volonté politique c'est ça la réalité c'est la volonté politique qui manque dans le système éducatif si l'État a la volonté politique pour régler ce problème là c'est tellement facile en une année ou bien en quelques mois ce problème allait être réglé mais la réalité est qu'il y a un manque de volonté politique de la part de nos gouvernants d'accord vous vous étiez 5000 enseignants à être recrutés l'année dernière quelle est votre situation actuellement tout se passe bien madame pour vous dire vrai et tous les Sénégalais qui suivent l'actualité savent que les 5000 enseignants sont en train de souffrir comme c'est pas la peine ils souffrent dans leur poste ils souffrent dans leur vie parce qu'ils aiment le métier raison pour laquelle ils sont toujours là mais s'ils n'aimaient pas le métier ils allaient même démissionner parce que tantôt je vous parlais de la formation ces enseignants là qui sont recrutés qu'on leur a dit que vous allez être formés avant qu'on vous affecte qu'on a dit que vous allez être formés durant les fêtes de Noël de l'année dernière qu'on avait dit que durant les grandes vacances de l'année dernière vous allez vouloir continuer leur formation nous autres qui ont des diplômes professionnels nous avons ils nous ont dit le ministère le ministre de l'éducation d'alors Mamadou Tala et le directeur de cabinet et le directeur de la communication et de la formation Mamadou Moustapha Ndiagne ils ont dit après recrutement on peut même déposer nos dossiers d'intégration pour être intégrés dans la fonction publique l'année dernière après vers le mois de juillet début août il y a certains camarades qui sont allés déposer leurs dossiers moi-même je fais partie de ces gens-là mais dans notre IF dans notre inspection de l'éducation et de la formation on nous a dit il faut servir d'abord un an pour pouvoir déposer vos dossiers on a attendu au mois de novembre les camarades ont déposé leurs dossiers mais comme je vous l'avais dit tantôt c'est que ces dossiers-là sont en train de dormir au niveau du ministère de l'éducation nationale et un enseignant n'a que sa carrière et si la carrière de l'enseignant est hypothéquée si l'enseignant est traîné de gauche et de droite par des dossiers est-ce que cela ce dernier aura l'esprit tranquille est-ce que ce dernier va avoir va se considérer dans ce métier-là c'est difficile nous traversons des moments difficiles non pas par l'aspect financier parce que c'est pas n'importe quelle personne ou un quiconque veut avoir de l'argent je le déconseille d'entrer dans l'éducation parce qu'au niveau de l'éducation il n'y a pas d'argent on y entre parce que l'amour de ce métier on y entre parce qu'on veut rendre la monnaie à nos frères on veut rendre la monnaie à nos enfants parce que nous étions formés et nous autres aussi nous devons former la nouvelle génération pour que le Sénégal puisse être parmi les pays les plus développés de l'Afrique voire même du monde mais malheureusement les enseignants sont maltraités les enseignants ne sont pas considérés d'accord et qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'on prenne en compte toutes vos préoccupations ce que nous comptons faire nous l'avons dit la dernière fois même la semaine dernière nous avons alerté nous avons pris à témoin le peuple sénégalais parce que ce peuple sénégalais on leur avait dit qu'on va faire un recrutement de 5000 enseignants on leur avait dit que ces 5000 enseignants ceux qui n'avaient pas de diplôme allaient être formés on leur avait dit que ceux qui ont des diplômes professionnels après une année de service ils peuvent déposer leur dossier pour être intégrés dans la fonction publique rien de tout cela n'a été respecté ni matérialisé et nous prenons encore à témoin le peuple sénégalais bientôt les fêtes de Noël nous exigeons nous exigeons au ministre de l'éducation Théoumar Han de convoquer tous les professeurs recrutés dans le cadre du recrutement spécial 2021 à une formation à une formation durant ces fêtes de Noël nous exigeons aussi au ministre de l'éducation nationale que tous les dossiers des recrutés des 5000 enseignants qui se trouvent en essence au niveau du ministère de l'éducation nationale qu'on prend en compte ces dossiers-là qu'on puisse les enrôler dans le système éducatif le plus vite possible sinon au retour des fêtes l'année scolaire ou bien le système éducatif sénégalais sera perturbé de l'élémentaire au moins et là nous sommes en concertation avec tous les syndicats du Sénégal pour voir comment régler ces problèmes cruciaux ces problèmes des enseignants qui ne méritent pas ces traitements-là et raison pour laquelle nous lançons encore un appel au ministre de l'éducation nationale et à son excellence monsieur le président de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces 5 000 enseignants-là pour qu'en général la famille enseignante soit mieux traitée parce que le problème est plus large que ça certes on parle des problèmes des 5 000 enseignants mais il y a d'autres problèmes dans le système éducatif et l'État du Sénégal doit prendre tout cela en compte mais en commençant par les 5 000 enseignants on a qu'à enrôler tous les dossiers des diplômés qui se trouvent dans le recrutement spécial de 2021 pour qu'on puisse sortir leurs actes d'intégration mais qu'on rappelle aussi tous ceux qui n'ont pas de diplôme professionnel à une formation durant ces fêtes de Noël d'accord sinon le système sera paralysé sur toute l'étendue du Sénégal d'accord d'accord monsieur Keïta pourquoi pensez-vous que le recrutement dans la fonction publique tarde souvent vous vous avez dit un an on vous a promis un an pour être dans la fonction publique mais pour les autres il faut parfois tout un processus qui peut prendre des années effectivement c'est un processus qui peut prendre des années alors qu'avec la dématérialisation avec avec l'informatique avec les nouvelles les nouvelles les nouvelles techniques de l'information et de la communication aujourd'hui normalement cela ne doit pas prendre du temps mais c'est fait d'une manière d'une manière d'une manière volontaire parce que l'état quand l'état veut il peut aujourd'hui si on nous parle de lenteur administrative parce que l'état il parle de fonctionnaires il veut que les gens ils disent qu'ils veulent que les gens et que les enseignants soient des fonctionnaires mais en réalité en réalité l'état ne veut pas que beaucoup de gens beaucoup d'enseignants deviennent des fonctionnaires ils veulent nous maintenir dans la classe des décisionnaires et cela ne peut pas continuer cela ne peut pas continuer parce qu'on ne peut pas servir pendant des années pour se retrouver à la retraite comme décisionnaire parce que nous méritons tous les traitements aujourd'hui s'il s'agit de nommer un ministre ou bien de faire un décret politique il le fait à la limite près et pourquoi carrer les dossiers des enseignants et aujourd'hui avec les nouvelles techniques de l'information on n'a même pas besoin de déposer des dossiers physiques parce qu'ils nous disent que pour retarder l'avancement des enseignants aujourd'hui ils nous disent qu'il faut déposer des dossiers par voie hiérarchique imaginez quelqu'un qui est à Gignan-Chor ou bien quelqu'un qui est à Kolda vous déposez votre dossier d'intégration d'abord à l'IF ou de Kolda si vous êtes au collège ou bien à l'IA si vous êtes au lycée et vous déposez de Kolda le trajet que le dossier va prendre jusqu'à arriver à Dakar ça peut prendre du temps mais alors que avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication aujourd'hui facilement l'État ou bien le ministère pouvait mettre en place un mécanisme une plateforme où tout candidat ou bien tout agent de l'État peut déposer son dossier via 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 le net et ça parvient facilement au niveau au niveau du ministère de l'éducation nationale mais pour retarder la carrière des enseignants pour retarder les dossiers des enseignants on nous dit il faut déposer par voie hiérarchique une fois arrivés à Dakar aussi ils traînent les pas cela c'est pas c'est pas c'est anormal les enseignants méritent des traitements comme tous les autres corps de l'État du Sénégal et cela ne peut pas continuer parce que ces retards de carrière ou bien ces retards de traitement de dossier on n'entend que dans le système éducatif et pourquoi pas dans les autres secteurs et les enseignants disent aujourd'hui non à tout cela trop c'est trop trop c'est trop parce que comme je vous l'avais dit les enseignants sont en train de souffrir mais dans la dignité parce qu'ils aiment ce pays là parce qu'ils veulent servir leur nation aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir avec l'actualité ce qui se passe des gens s'approprient des biens des Sénégalais alors que les enseignants ne sont pas dans ce cadre là ils travaillent à la sueur de leur front ils font correctement leur travail mais au fin l'état les maltraite ou bien l'état n'a pas un regard compréhensible cela ne peut pas continuer d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris un coup je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume et nous recevons à monsieur Alpho Séni Keïta le porte-parole des 5000 enseignants du recrutement spécial 2021 vous parliez tout à l'heure de traitement côté traitement surtout côté salaire est-ce le même qu'avec les autres enseignants ? Vous savez le salaire ça dépend des grades ça dépend aussi de l'ancienneté un nouveau recrut un nouveau recrut ne peut pas avoir le même salaire qu'un enseignant un nouveau recrut qui n'est pas encore un fonctionnaire ne peut pas avoir le même salaire qu'un fonctionnaire du coup on peut comprendre comment dirais-je on peut comprendre la différence des salaires mais comme vous le savez les enseignants les syndicalistes ont longtemps mené ce combat comme quoi diplôme égal salaire égal par exemple vous pouvez voir un enseignant qui a la maîtrise vous pouvez voir un avocat qui a la maîtrise de l'autre côté et l'avocat peut payer 10 fois l'enseignant cela je pense que c'est une injustice là c'est une injustice parce que salaire égal et diplôme égal devrait normalement salaire égal oui mais les enseignants même si on dit qu'il y a augmentation mais les enseignants méritent plus que ça parce que ce qu'ils font comme travail ce qu'ils font comme sacrifice ils méritent plus que ça oui parce que comme je l'ai dit l'éducation est la base de tout développement et quand un enseignant est mis dans de bonnes conditions du coup forcément il y aura un bon résultat mais si vous voyez ces dernières années il n'y a pas de bons résultats parce que les enseignants ne sont pas dans de bonnes conditions mais même ça ils font leur mieux pour que les résultats soient satisfaisants mais parfois aussi c'est difficile l'État ne mette pas les moyens nécessaires pour pouvoir avoir de bons résultats et les enseignants sont démotivés aujourd'hui beaucoup de gens beaucoup d'enseignants qui font le métier pour aller ailleurs ou bien pour voyager parce qu'ils sont maltraités on ne peut pas continuer à servir à la nation pendant des années et au fil la nation ne te reconnaît pas la nation ne te traite pas comme il le faut d'accord donc hormis le traitement salarial qui diffère tous les autres par exemple les indemnités le traitement c'est le même non même les indemnités ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes comme je vous l'avais dit il y a un ancien qui a un diplôme supérieur par rapport à un nouveau il ne peut pas avoir le même salaire il ne peut pas avoir les mêmes indemnités mais on peut comprendre ça c'est dans l'avance normale des choses même si dans l'ordre normal des choses même si nous demandons des améliorations même si nous demandons les enseignants demandent des améliorations dans le traitement salarial mais aussi dans le traitement de 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 tout ce qui est de tout ce qui est confort ou bien de tout ce qui est de tout ce qui est pédagogique d'accord tout à l'heure vous parliez du niveau des élèves jugés faibles cette année on a vu donc les résultats des différents examens à qui la faute selon vous la faute elle est partagée mais j'allais dire même la faute incombe à l'état du Sénégal d'accord la faute en grosse part incombe à l'état du Sénégal parce que si le niveau des élèves est faible cela ça peut se comprendre si nous avons une lecture élargie du système parce que pour qu'un élève puisse avoir un bon niveau il faut qu'il soit d'abord dans un cadre idoine dans un cadre acceptable mais il faut qu'aussi cet élève là puisse avoir un enseignant formé mais tantôt je l'ai énuméré dans mes propos que beaucoup d'enseignants dans les salles de classe ne sont pas formés que beaucoup d'enseignants dans les salles de classe travaillent dans des conditions très difficiles avec les abris provisoires moi qui vous parle dans mon collège dans mon SEM il y a deux abris provisoires est-ce que vous voyez sur quatre classes les conditions sont très difficiles pour perdre un bon un bon enseignement apprentissage les conditions n'y sont pas parce que les élèves ça c'est même à trois parfois il y a manque d'établement est-ce que vous voyez parfois la distance aussi ça pose problème y compris le y compris comment dirais-je le manque de formation les enseignants beaucoup de gens beaucoup d'enseignants dans les brousses ne sont pas formés et ces enseignants demandent la formation pour que le niveau des élèves puisse connaître une amélioration mais les élèves aussi ou bien les établissements aussi doivent être revus parce que ces abris provisoires ne permettent pas aux élèves d'avoir de bons enseignements apprentissages parce que ces élèves-là sont exposés à plus parfois vous entendez durant certains mois qu'il y a des feux de brousse qui vont avoir des salles de classe ces conditions-là ne font pas que les élèves puissent avoir un bon niveau mais surtout il faut que les enseignants soient formés parce qu'un enseignant bien formé quelles que soient les conditions il arrivera à dispenser de bons enseignements apprentissages et à la limite les élèves auront un bon niveau mais malheureusement l'État ne met pas les moyens qu'il faut pour que le système éducatif soit performant parce que l'État ne forme pas assez ses enseignants l'État ne construit pas ou bien construit à la limite des classes insuffisantes du coup les élèves facilement ils peuvent se retrouver avec des niveaux très faibles et c'est la responsabilité de tout le monde mais la part la grosse responsabilité revient à l'État du Sénégal parce que si l'État du Sénégal avait formé ses enseignants si l'État du Sénégal a construit des salles de classe suffisantes je pense que pour travailler dans de bonnes conditions ça deviendra facile et les élèves seront performants ils auront un bon niveau malheureusement tous ces paramètres toutes ces conditions là ne sont pas réunies pour qu'il y ait un bon niveau chez les élèves sur ce quel bilan tirez-vous de l'année dernière l'année dernière nous pouvons tirer un bilan mitigé un bilan qui à la limite on peut se glorifier mais un bilan aussi si nous avons un regard critique on peut se dire c'est pas bon mais tout cela est que quand on regarde les choses en clair on doit se dire qu'il est temps que l'État du Sénégal met du sérieux dans le système éducatif que l'État du Sénégal prend en charge les besoins du système éducatif en commençant par la formation des enseignants mais en commençant aussi à recruter suffisamment d'enseignants pour que les élèves ne puissent pas en pâtir pour que le système éducatif sénégalais puissent s'en sortir la tête grande parce que ce Sénégal là ça nous appartient si le Sénégal arrive à se développer c'est pour l'intérêt de tous les Sénégalais aucune personne n'a intérêt que le Sénégal somme surtout le système éducatif parce que comme je l'ai dit tantôt l'éducation est la base du développement tout est qui va se développer doit miser sur un bon système éducatif en recrutant assez d'enseignants mais aussi à bien traiter ces enseignants à ne pas les marginaliser à ne pas dormir sur leur dossier d'intégration mais aussi à bien les former et à construire assez de classes assez de salles de classe pour que les élèves puissent être dans de bonnes conditions d'accord Alfou Seini Keïta on arrive au terme de cette émission peut-être un message à lancer à l'endroit du gouvernement concernant vos revendications un message tout d'abord nous vous remercions la radio Réumif vous êtes en train d'abattre un travail très excellent surtout dans le cadre de l'éducation parce que tous les problèmes qui se posent dans le système éducatif vous êtes intéressés la preuve en est que vous êtes intéressés aux problèmes des 5000 enseignants mais aussi à d'autres problèmes des enseignants sur ce nous lançons un appel solennel à monsieur le président de la république et à son ministre de l'éducation nationale de prendre à bras le corps le système éducatif mais de penser aussi à l'avenir de ces jeunes là qui ont été recrutés en 2021 pour pouvoir traiter tous les dossiers des recrutés qui ont des diplômes professionnels de pouvoir les recruter dans le plus dans les plus brefs délais que ces derniers puissent avoir leur acte d'intégration et que aussi les gens qui n'ont les camarades qui n'ont pas de diplôme professionnel qu'on puisse les rappeler durant ces congés de Noël pour une formation avant de pouvoir continuer leur formation durant les grandes vacances parce que cela va de l'intérêt du Sénégal cela va de l'intérêt du système éducatif parce que nous avons besoin de voir le Sénégal parmi les grandes nations et cela passera forcément par un bon système éducatif et nous vous remercions aussi d'accord merci beaucoup Alpho Séni Keïta vous êtes le porte-parole des 5000 enseignants du recrutement spécial de 2021 merci d'avoir répondu présent à notre invitation merci à Djao Djalou qui a assuré la mise en ombre de cette belle émission on vous donne rendez-vous samedi prochain avec notre invité et